Réserve-t-il que le Conseil des ministres donne une décision qui nous prend de l'affaire BAI ? Qui vous réactionne à tout cela ? On connaît l'île choquant, l'île choquant de la façon que le gouvernement, dès le début, mettraite l'affaire BAI, la maladresse que l'appel se mettraite. Et maintenant, l'île claire, après déclaration communiquée qu'il émette suite au Conseil des ministres, qui, le gouvernement, c'est l'équipe Yambi qui contrôle tout dans l'affaire BAI. Pareil comme dans le cas de Brahmabeng, je n'ai assez la banque là pour une oubli. Aujourd'hui, le gouvernement qui en vit, Brad, est un actif de BAI. Et tout le monde qui pouvait essayer de faire sens et qui pouvait essayer d'avoir une opinion contrière, qui pouvait s'éliminer. Donc, ce qu'ils ont de faire avec Moustak Haussmann, c'est un exemple de l'intelligence de M. Bader. La loi est une partielle. Une institution qui s'appelle FSC. La FSC, c'est lui qui nomme special administrators. Special administrators, l'ibisien gagne meilleur l'offre, meilleur deal. Il gagne un deal qui m'suit pas d'accord, qui m'suit pas d'accord, m'suit pas d'accord, m'suit pas d'un tiers livre. Mais la FSC, c'est quoi ? C'est une poupée ? Aujourd'hui, nous, c'est de même nous. Qui fait une FSC ? Qui fait une une à la police ? Qui fait une une à la police ? Qui fait une à la gouvernement ? M'suit pas d'un tiers, c'est comme M. Bader. Donc, toute banque institution n'est plus travaillée. C'est aujourd'hui, M. Bader qui l'est décidé. L'y fait l'appui et le beau temps. Donc, si M. Ousmane est d'accord avec ce que M. Bader dit à lui faire, il dit que vous l'aime. Mais si, comme un professionnel, il exprime une idée contraire et il pense que tel l'offre, tu meilleurs qu'il l'offre, là, il y en place. Donc, est-ce que c'est ça la bonne gouvernance ? C'est ça la question qu'il nous a posée. Et c'est la raison pourquoi, nous, au MNM, on peut dire qu'il a fait BAI, dès le début, un complètement mis-handle. Et on espérait que maintenant qu'il y ait le premier ministre de retour, il va tirer ce dossier-là avec M. Bader et donner ça à un ministre qui est plus compétent, qui part pour une ingénie dans l'institution. Et on fait l'appel aussi à la FSC, au beau du FSC, ressaisis-le. Ré-saisis-le, parce qu'il y a une institution indépendante qui est capable d'amener à la raison le ministre, quand le ministre peut faire fausse-coute. Dans la décision du Conseil des ministres, vous voyez qu'il fera mal que l'employé puisse présenter un business plan qui, éventuellement, pourra prouver si c'est bon. Est-ce que vous pensez que l'employé a une compétence pour faire un business plan ou bien c'est la porte à entrer à un consultant et à faire ça, ça j'entends-le. Non, ça c'est une forme classique à la Bader. Vous savez, pareil, quand il y a une élection, il y a tout le monde qui a l'emploi pour préserver. Après l'élection, il y a un maximum de l'emploi pour préserver. Mais comme ça même, il y a un peu de sa banque pour l'employé-là. Il donne beaucoup d'espoir, il dit, c'est pour ça qu'il y a une compagnie, il y a une compagnie, il y a une compagnie. Mais après, quand il finit de calmer tout l'employé, il y a là, il reconnaît qu'il est facile que l'employé gère le groupe IFRA-MAQ, surtout si le père dit, il n'y a pas d'enceinte que Mercedes me souvient. Donc, monsieur Bader, il finit de calmer, 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 il finit de calmer. Maintenant qu'il y a besoin de dire, non, 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 faire un business plan, après, il n'y a pas d'enceinte. Donc, pour moi, c'est de maltraiter intellectuellement. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de calmer comme ça, ou un ministre de l'État, ou un ministre de l'État, où il n'y a pas de responsabilité. Dans le cas de IFRA-MAQ, il y a besoin de finir d'aller, il n'y a pas de maison mère, il n'y a pas de négocier avec Mercedes, avec Mitsubishi. Il finit de calmer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il y a des choses là, il n'y a pas d'argent avec une proposition. Mais malheureusement, n'importe qui, qui est dans la profession, n'importe qui contateur, il n'y a pas d'argent. Il y a logique, une fois qu'il y a une compagnie en administration judiciaire, le normal qui se valait pour baisser, L'innormale qui va nous concessionner pour terminer le contrat et qui n'est plus qu'en avaler dans sa compagnie. L'innormale. L'innormale, et c'est la raison qui fait nous, dès le début, nous nous dire qu'il faut faire BAI différemment, mais M. Bader et le gouvernement ont une envie grâce à BAI. Aujourd'hui, ce pape connaît comment pour « clean the mess we are in ». C'est ça le problème. Le problème, c'est que le gouvernement et M. Bader créent une situation qui, aujourd'hui, n'est pas possible pour mettre de l'autre. Je n'ai plus de contrôle, non, ni du tout. Et entre-temps, c'est un employé qui souffert, c'est un contracteur qui souffert et c'est la population en entier qui peut souffrir. Une question, M. Bader et M. Bader. Je veux que le Premier ministre puisse créer ou pour créer une cellule économique pour relancer l'économie. C'est-à-dire que dans la Commission économique du MMM, qu'est-ce que ça veut dire? Mon sourire, ça veut dire qu'après huit mois, j'étais encore pensé qu'ils ont pour faire. Après huit mois, on commence à se présenter le bilan. Après huit mois, on commence à se dire, voilà, nous mettons tel sentier en route, voilà, nous débloquons telle situation, voilà, nous créons tel emploi, voilà, nos investissements directs, ils ont augmenté pour tel montant. Mais après huit mois, le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une cellule qui pourrait aller pour réfléchir, comment nous pouvons faire le développement d'un pays. Mais vous ne pouvez pas trouver ces bandes jokers, vous ne pouvez pas trouver ces bandes clowns. Mais quand vous finiriez, vous pensez le drame, là, à Maurice, il y a un moment que nous utilisons, puis focalisons, comment développer l'économie, créer l'emploi. Alors, au lieu que nous pouvons faire ça, nous pouvons encore nettoyer les problèmes, nous pouvons encore finir d'entraîner avec l'aide. Non, vous direz, comme ça, c'est, quand moi, je pense que dans un secteur qui est banqué, qui est comptable, dans un secteur privé, nous sommes très, très inquiets, très inquiets de la situation, parce que, surtout, nous n'avons pas eu de visibilité. Après huit mois, le bilan du gouvernement, c'est un bilan négatif. Et nous n'avons pas de positif à venir. Les smart cities, tout le monde riait, parce que les smart cities, c'est juste un projet de réalité, ça a fait à long terme. Mais, moi, moi, on fait l'appel au gouvernement de ressaisir ça. Ressaisir ça, parce que l'économie va mal. Avec la dépratisation du rupee, il peut être encore plus difficile pour ménager, il peut être plus difficile pour les employeurs maintenir l'emploi. J'espère qu'ils vont ressaisir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada